On a parlé de l'urgence d'intervenir en Nouvelle-Calédonie, à la fois sur le plan sécuritaire, économique et sanitaire. On a parlé du calendrier institutionnel, de reprise des discussions. Une réunion est prévue sous son égide en septembre. C'est directement le président qui reprend le dossier calédonien. On a évoqué le report des élections provinciales qu'il considère nécessaire. C'est tous ces sujets qu'on a abordés. Comment vous sentez le président de la République à l'heure actuelle par rapport à ces différentes demandes ? Impliqué. Je pense que c'est celui aujourd'hui qui se sent le plus concerné par le dossier calédonien. Il considère que c'est un sujet régalien qui lui revient. Aujourd'hui, le dossier calédonien est piloté depuis l'Elysée, clairement. On vous a entendu hier, par exemple, sur d'autres médias ici dans l'Hexagone, par rapport à la sécurité en Calédonie, peut-être par rapport au fait que l'État ne met pas suffisamment par rapport à la sécurité. C'est aussi partie de ces demandes-là ? Évidemment, la sécurité, c'est la première des libertés. Ça fait plus de deux mois que le monde hors sud est bloqué et qu'ils sont obligés d'aller à Nouméa en bateau. Il y a deux heures d'attente le matin avant de partir sur Nouméa. La sécurité n'est pas rétablie sur tout le territoire. Ça, ce n'est pas compréhensible pour les Calédoniens. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.